Merci Madame la Présidente. S'il y a urgence climatique actuellement et qu'on en parle, c'est parce que depuis des décennies, chaque fois que l'alarme sonne, le Canada pèse sur snooze. Ottawa sait depuis des décennies que, sans transition vers les énergies vertes, nous nous dirigeons tout droit vers un mur et ça y est, nous y sommes, au pied de ce mur-là. Et je dis nous, parce que le Québec a beau faire des efforts, tant et aussi longtemps qu'Ottawa va continuer de polluer toujours plus, bien le résultat global sera toujours le même, la planète se réchauffe et le climat se dérègle. Il y a quelques semaines de cela, le NPD voulait embêter les libéraux avec une motion d'urgence climatique. Maintenant, bien ce sont les libéraux qui veulent embêter les conservateurs avec une motion d'urgence climatique. Mais pendant que tout le monde essaie de s'embêter, il n'y a personne qui s'en occupe pour de vrai, même si on connaît le problème depuis des années. Et c'est ainsi que les dérèglements climatiques sont devenus une urgence climatique. Remontons, faisons un petit peu d'histoire, remontons dans le temps. C'est le 19 décembre 2002 que le Canada a ratifié le protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Ça fait presque une génération. Il y avait une belle motion en Chambre, de beaux discours sur l'urgence d'agir, un peu comme aujourd'hui. Et puis, plus rien. À l'époque, le ministre de l'Environnement de Jean Chrétien s'appelait David Anderson. C'est lui qui avait pour mandat de développer un plan pour atteindre les cibles de Kyoto. Gros échec. Au lieu de diminuer de 6 %, les émissions avaient augmenté de 20 %. En février 2007, peu après avoir quitté la politique, M. Anderson a donné une longue entrevue pour expliquer son échec. Et ce qu'il disait, bien, ça sonne comme un avertissement aujourd'hui. Pendant qu'il était ministre, tout le monde disait qu'il voulait absolument faire la lutte au changement climatique. Mais dès qu'il donnait de vraies mesures, ça se gâtait. Vous savez, quand ton pays est le premier consommateur d'énergie par habitant et le deuxième émetteur de GES par habitant, les intérêts sont énormes, mais les résistances également. Et c'est ainsi que dès qu'il proposait quelque chose, bien, il y avait quelqu'un à qui ça déplaisait et ça bloquait. Et oui, agir, ça peut changer le plan d'affaires de quelqu'un en quelque part. Et c'est pas seulement les libéraux. C'était vrai au NPD aussi, qui avait peur de chicaner avec les syndicats. On se rappellera que les travailleurs du pétrole et de l'industrie automobile poussaient fort contre Kyoto. Pour une bonne part, l'industrie automobile ontarienne, c'était des gouffres à essence, des pick-up GMC, des Ford Crown Victoria. Chaque Canadien, Mme la Présidente, émet deux fois plus de GES qu'un Québécois. Si ça coûtait cher de polluer, puis que ça rapportait de ne pas le faire, bien, les Canadiens, ils pourraient passer au cash, puis les Québécois, eux autres, ils auraient gagné le gros lot. Et c'est pour ça que malgré tous les beaux discours, il n'y a jamais rien qui se fait. Donnons encore la parole à M. Anderson, l'ex-ministre, quand il racontait tous ses problèmes, et je cite, « Le seul leader, demeuré constant dans son appui à Kyoto, était le chef du Bloc québécois. » C'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui. Parce que trouver une politique qui convienne au Québec sans nuire à l'Ouest, c'est impossible. Et dès qu'il aspire au pouvoir, un parti pancanadien est obligé de faire le grand écart. Il ne peut même pas rester cohérent. Il ne peut pas arriver avec une bonne politique parce que ça favoriserait trop le Québec. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine crise climatique. C'est pourquoi le Bloc québécois a tenu à signer la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique le 10 mai dernier. Le Bloc a été le premier parti à le faire dans le Parlement canadien. Mais la question va rester à savoir, est-ce qu'il sera le seul, pour toutes les mêmes raisons, qui font que les mêmes partis canadiens acceptent toutes les mêmes compromissions depuis des décennies? Comme je le mentionnais tantôt, on s'est échangé de belles motions. Le NPD en dépose une pour essayer de coincer les libéraux sur l'urgence climatique et puis les libéraux en déposent une pour essayer de coincer les conservateurs. Mais quand vient le temps de s'engager en leur propre nom, aucun chef fédéral, à part Yves-François Blanchet, n'a vu l'urgence de signer la Déclaration d'urgence climatique. Aucun autre chef, sauf Yves-François Blanchet, n'a vu l'urgence d'appuyer l'immense mobilisation citoyenne autour de cet enjeu. Aucun autre n'a vu l'urgence d'appuyer les 365 municipalités qui, elles, ont signé la Déclaration d'urgence et sont déjà dans un plan d'action. D'ailleurs, le 14 mai dernier, les organisateurs de la Déclaration ont écrit à la ministre de l'Environnement pour lui demander de s'engager en la déposant en Chambre, cette fameuse déclaration. Et puis, ils lui écrivent, un peu comme on pourrait dire chez nous, qu'il serait temps que les bottines suivent les babines. On attend toujours. Ça laisse croire qu'ils sont pris avec les mêmes tiraillements traditionnels qui viennent avec leur volonté de garder à tout prix le Québec dans une fédération dysfonctionnelle qui ne sert pas nos intérêts. Madame la Présidente, nous sommes d'accord avec chaque élément contenu dans la motion d'aujourd'hui, cette motion dont nous débattons. Nous savons que les changements climatiques constituent une crise réelle qui affecte l'environnement, la biodiversité et même la santé des humains. C'est indéniable. Mais nous savons aussi qu'en même temps que les libéraux faisaient ce constat, ils ont donné le feu vert à près de 20 milliards d'investissements dans les énergies fossiles. Nous savons aussi que les libéraux suivent le même plan que les conservateurs et ils se mettent que les conservateurs, qui est un parti, ma foi, qui pense vivre à l'ère des dinosaures parfois. Ces objectifs-là sont basés sur l'année de référence de 2005. Québec et le reste du monde basent sur l'année 1990. Il n'y a que le ROC, le reste du Canada et les États-Unis, qui mettent 2005, alors ils cachent 15 ans de pollution gratuite pour les pétrolières. Nous savons aussi que si la tendance se maintient, ces objectifs libéralo-conservateurs ne seront pas atteints. Ce n'est pas ainsi qu'on gère une réelle crise. On dirait que le feu est pris et que le premier ministre, bien, il s'amuse à jouer de la lire. Nous savons que nous ressentons les effets des changements climatiques. Demandez-les aux milliers de Québécoises et de Québécois qui ne peuvent pas encore retourner chez eux et qui sont pris dans les inondations. Les villes du Québec ont besoin de 4 milliards pour faire face aux changements climatiques. Alors, plutôt que de donner 4 milliards, bien, Ottawa en a mis 4,5 pour un pipeline dans l'ouest, le Trans Mountain. Nous savons que les changements climatiques ont des répercussions sur les communautés côtières. L'érosion des berges, là, c'est un réel problème au Québec. Les rives des îles de la Madeleine reculent de 60 cm par an au profit du golfe Saint-Laurent. Il y a des routes, les routes 138, les routes 132 subissent constamment les conséquences du climat qui se dérèglent. En Montérégie, bien, les gens, ils perdent leur mur de protection, puis ils craignent de voir leur maison aboutir dans l'eau. Mais quand le gouvernement parle de côte, il ne parle pas d'érosion, non. C'est pour les rejoindre par voie de pipeline pour être capable d'exporter encore plus de pétrole, des sables bitumineux. Puis, finalement, nous connaissons les objectifs de l'accord de Paris visant à demeurer, voyons, je dis bien, à demeurer sous la barre du réchauffement global de 1,5. À Paris, on avait dit deux, idéalement à 1,5. Maintenant, les gens nous disent qu'il ne faut pas dépasser 1,5. On est déjà à 1,1. Mais nous savons aussi que le Canada s'éloigne de ses objectifs plutôt que de s'en rapprocher. Et nous savons que si le monde imitait le Canada, bien, le réchauffement global serait de 3 degrés d'ici la fin du siècle, un seuil catastrophique que confirme l'agence Climate Transparency. S'engager pour l'environnement, là, ce n'est pas une motion votée pour se donner bonne conscience. Nous devons avoir la conviction que tout le monde, tout le monde a droit à de l'air pur, à de l'eau propre, à un environnement sain. La lutte au changement climatique est la plus grande promesse brisée du gouvernement libéral. Je me souviens très bien, j'étais là en 2015 à Paris. On avait, il me semble, un accord historique. J'y étais, j'ai vu le gouvernement faire des promesses au monde entier. J'avais le sentiment de participer à un événement historique. Il y avait des villes, des États fédérés, des scientifiques, des banquiers, des ONG, des entreprises. Tout le monde était là et tout le monde croyait sincèrement que quelque chose avait changé. Le déni n'avait plus sa place. J'ai entendu la ministre de l'Environnement dire qu'il ne fallait plus en débattre, il fallait agir. L'accord de Paris, là, ça devait être considéré comme un début, pas une fin. Mais ici, il risque fort de rester lettre morte parce que le Canada n'a pas le courage de faire de cet engagement un plan d'action ambitieux, radical, courageux. Sinon, une simple motion pour alimenter les discussions au Parlement. Les Québécoises et les Québécois ne tombent pas dans le panneau, Mme la Présidente. Merci.